bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Alexia de la page instagram momof2panda et de la chaîne youtube momof2panda aussi peut-être momof2 je ne sais plus ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo vous vous avez déjà vu une vidéo la semaine dernière sur un nouveau podcast des coutures que j'ai des petites cousettes que j'ai fait cet été et là je vais vous présenter ce que je vous ai promis il y a déjà plusieurs mois les cousettes que j'ai réalisé pour le mariage de ma belle-sœur donc ma belle-sœur se marier le 1er juillet donc j'ai réalisé des tenues pour nous quatre donc mon chéri ma fille mon fils et moi et on les a porté donc pour ce mariage on les a porté pour le mariage de nos amis on les a porté pour un baptême aussi enfin on les a bien rentabilisé donc voilà donc là elles ont été portées plusieurs fois donc si vous voyez des petites tâches ou des petits trucs sur les cousettes de mes enfants franchement ne m'en tenez pas rigueur c'est voilà c'est des cousettes qui ont vécu un petit peu et que j'ai mis un peu de temps à vous présenter parce que tout ça tout ça mais vous savez déjà puisque vous avez déjà regardé ma vidéo de la semaine dernière donc le thème du mariage de ma belle-sœur c'était le bleu marine et le jaune enfin le or donc du coup j'ai cousu des tenues bleu marine et jaune jaune vous allez voir je suis désolé la luminosité voilà est ce que ce sera mieux je ne sais pas oui ça a l'air bien donc on va commencer par les tenues des garçons donc donc on va commencer par le bas donc pour mon fils je lui avais réalisé donc un mini diego voilà donc un petit short avec une taille élastiquée donc c'est mini diego de my super bison donc avec une taille élastiquée une fausse braguette des petites poches et je lui avais réalisé dans un scuba crêpes c'est un tissu vraiment que je trouve assez classe voilà ça restait un petit short parce que j'avais pas envie de mettre à mon fils un pantalon long donc je lui avais vraiment fait un petit un petit short pour qu'il soit à l'aise et qu'il n'est pas trop chaud et ça donc il me fallait quand même un tissu qui fasse un peu classe et le scuba crêpes je trouvais que ça se marier super bien je suis désolée il fait très chaud donc je transpire pas mal mais bon c'est pas très grave donc pour mon chéri donc pour la cérémonie à l'église il portait un pantalon qu'on avait acheté chez des vrais du croix et pour après c'est pareil il n'aime pas trop les pantalons long donc je l'avais cousu le short diego donc de super bison donc exactement le même que son fils avec la fausse braguette les petites poches la ceinture élastiquée et il était super bien pour pour le après pour le après il n'avait pas trop chaud c'est beaucoup plus agréable qu'un pantalon costard et au niveau du haut pour mon fils j'ai cousu alors là évidemment tous les boutons sont enlevés bon c'est pas grave on va faire comme si les boutons y étaient je vous mettrai des petites photos portées comme ça sera plus parlant mais je lui ai cousu la chemise victor de chez super bison donc c'est une chemise qui est vraiment sympa donc j'ai cousu donc toutes nos tenues sont cousues en double gaz de coton donc évidemment jaune 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 moutarde on va dire et et donc j'ai cousu la chemise victor parce qu'en fait à l'arrière ici c'est un empiècement en jersey et donc c'est beaucoup plus agréable pour les petits garçons donc au niveau des finitions c'était ma première chemise que je cousais donc soyez indulgents donc ici la patte de boutonnage j'ai mis donc du biais bleu marine avec des petits boutons alors je sais plus ce que j'avais acheté je sais pas si j'avais pas acheté sur super bison aussi des petits boutons bleu et or au niveau des finitions des manches pareil j'avais mis donc du biais bleu marine voilà et à l'arrière donc on a un petit pli creux ici et voilà donc il portait ça avec un petit noeud papillon bleu marine et pour le mariage alors vous le verrez pas sur les photos enfin je sais pas si j'aurai des photos mais en gros il avait une petite boutonnière avec des petites fleurs séchées voilà pour la tenue de mon fils pour mon chéri je lui ai cousu la chemise le surfeur de des patrons les beaux gosses alors en fait j'avais pris la chemisette le surfeur parce qu'ils font une chemise l'élégant mais comme je n'avais jamais cousu de chemise j'avais peur que la chemise l'élégant soit un peu trop compliqué pour moi donc je m'étais rabattu sur la chemisette le surfeur qui me paraissait beaucoup plus simple et effectivement elle était beaucoup plus simple donc au niveau des finitions pour rappeler la chemise de mon fils j'ai fini ici les manches avec du billet bleu marine au niveau des boutons j'ai pris des petits boutons bleu marine aussi tout simple voilà donc c'est une petite chemisette franchement très agréable à porter en double gaz du coup je lui avais rajouté un bouton en haut pour en fait faire vraiment comme une petite chemise puisqu'il avait lui aussi un noeud papillon donc vous verrez sur les photos et voilà et il était très bien dedans voilà l'arrière et voilà rien de plus à ajouter pour cette chemise et ensuite pour ma fille et moi donc j'ai fait un petit matchy matchy avec le modèle d'une de chez super bison aussi donc voici pour ma fille donc évidemment elle a défoncé les petits cordons donc voilà ils sont tout abîmés je sais pas trop comment rattraper ça mais bon peu importe donc j'avais mis donc ici du galon bleu marine aussi donc avec la petite goutte le petit le petit lien donc qu'elle a bien abîmé j'ai fait les finitions des manches avec un rouloté bleu marine à la surjeteuse j'ai fait pareil pour le bas voilà pour appeler le bleu marine et voilà et pour ma version à moi j'ai fait aussi le modèle d'une que je porte d'ailleurs sur moi en version blouse et là je l'ai cousu en version robe et donc tout comme pour ma fille j'ai mis des galons bleu marine j'ai fini les manches avec un rouloté et j'ai fait le bas avec un rouloté aussi tu vois et à l'intérieur toutes les finitions je suis venu tout surjeté pour que ce soit bien propre et voilà voilà pour ma version je vous insérerai plein de photos portées de ces petites tenues vous ont plu c'était une petite vidéo un peu rapide mais je voulais juste vous montrer ces petites tenues avec ces beaux patrons principalement de chez super bisons et je voulais aussi vous annoncer que l'année prochaine je me marie et donc je vais coudre ma propre robe de mariée donc voilà donc je vous présenterai tout ça l'année prochaine puisque coucou c'est la alexia du futur qui vous parle en fait je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie au moment où je vous ai tourné la fin de cette vidéo donc on a été coupé donc je vous reprends maintenant dans un setup un peu différent puisque il fait hyper chaud dans la pièce où je tourne normalement mes vidéos vous avez peut-être remarqué sur la vidéo j'ai excessivement chaud je suis rouge comme comme une écrevisse et j'ai beaucoup de mal à parler je supporte très mal à la chaleur donc voilà là le temps actuel enfin moi j'habite à toulouse et il fait vraiment très très chaud on on est entre 40 et 43 degrés donc voilà donc je m'excuse un peu si si sur la vidéo vous voyez que que je galère mais mais bon voilà j'espère que l'essentiel a été dit ce que je vous disais avant que la vidéo ne se coupe c'est que du coup je me marie l'année prochaine et donc j'ai commencé à coudre ma robe pour une raison évidente je vous montrerai pas la robe avant mon mariage puisque puisque mon chéri des fois regarde mes vidéos donc donc là j'ai pas envie qu'il la voie avant mais mais je vais essayer de prendre des vidéos un peu tout au long et ou des photos enfin voilà essayer ensuite de vous faire une petite vidéo donc l'année prochaine ce sera dans un peu longtemps mais en vous montrant tout ça j'espère vraiment enfin c'est vraiment un gros challenge et j'espère vraiment que j'arriverai à faire ce que je veux en tout cas pour le moment c'est bien parti je suis assez contente de ce qu'on a fait pour le moment je le fais avec ma prof de couture et je suis très contente de ce qu'on a fait pour le moment donc donc voilà et que veut vous dire de plus ah oui je voulais aussi vous dire que j'étais très très heureuse du de l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo de la semaine dernière ça m'a fait hyper plaisir ça faisait un petit moment que je vous avais pas posté de vidéo et de vous voir tous revenir comme ça et me laisser des commentaires ça m'a vraiment fait hyper hyper plaisir du coup ce que je vous propose c'est que si vous êtes encore ici ben jusqu'à la fin de cette vidéo un peu chaotique vous pouvez me laisser un petit message en mettant je sais pas hashtag canicule par exemple voilà ça pourra m'aider vous savez que youtube les commentaires et les j'aime ça aide beaucoup donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire même si vous mettez juste que hashtag canicule mais ça me fera rire et ça pourra beaucoup m'aider j'ai remarqué aussi que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à pas vous abonner donc je le j'ai tendance à le faire aussi sur les vidéos que voilà sur les nombreuses vidéos que je regarde sur youtube mais maintenant que j'en fais je sais à quel point c'est important que les gens s'abonnent donc donc je le fais le maximum donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos que je fais si vous aimez mon petit monde et les gousettes que je vous propose je vous annonce aussi que pour les prochains podcasts alors j'essaye le plus possible de vous trouver de nouvelles choses enfin des choses qui changent un peu de ce que je vous ai déjà montré donc j'ai vraiment hâte de vous proposer ça je sais pas encore la vidéo de la semaine prochaine mais mais voilà bon j'arrête de parler parce que cette outro est vraiment très longue maintenant elle était très courte au début maintenant elle est très longue je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye